Salut à tous mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Grounded pour un nouvel épisode et aujourd'hui, vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, petit épisode puisqu'on va faire et on va créer tout ce qui est armes et armures de la fourmi noire, alors c'est pour ça aussi que j'ai mis ma petite armure de la fourmi rouge, bon je sais qu'elles ne sont pas comparables puisqu'il y en a une qui sert pour la construction et l'autre plus pour le combat mais j'ai trouvé sa fun, voilà, de démarrer avec l'armure de la fourmi rouge et de la changer pour l'armure de la fourmi noire qui est une armure de niveau 2, donc on m'a enfin un petit peu level up toutes nos armures et je suis plutôt contente, petite parenthèse pour ceux qui me suivent, depuis un petit moment vous êtes sûrement en train de vous dire oulala mais il y a eu des choses qui ont été faites, oui, oui il y a des choses qui ont été faites au niveau de tout ce qui est construction et autres, alors je vous avais promis que je vous montrerai ça lors d'un épisode, ça sera toujours le cas, mais vous allez être un petit peu spoilé, je vous préviens, vous allez voir 2-3 petites choses mais sachez que je n'ai fait qu'un pour cent de ce que je vais faire pour cette base, donc calmez-vous, vous n'allez voir que 1%, du coup l'armure de la fourmi noire, je l'ai débloqué grâce à l'augmentation du niveau de la matière grise ou si vous voulez la débloquer plutôt en analysant des morceaux, des têtes, etc. de fourmi noire, donc moi je l'ai débloqué, donc voilà j'ai débloqué le niveau 9 et le niveau 10, donc j'ai débloqué l'armure mais aussi les armes, le bouclier ainsi que la pelle, etc. voilà donc on va faire tout ça, du coup on va voir un petit peu tout ce que l'on a besoin pour pouvoir faire tout cet équipement, donc j'ai fait le petit tri, je me suis fait des petites colonnes pour chaque objet que j'ai déverrouillé pour tout ce qui est en thème de la fourmi noire, donc le premier, première colonne c'est l'épée, donc il nous faut 2 mandibules, 3 morceaux de fourmi noire et 4 cuirs de baie, ensuite nous avons la pelle, donc pour cela nous avons besoin de 2 mandibules, de 3 morceaux et d'une petite tête, ensuite nous avons le bouclier que j'ai vraiment envie de tester, donc pour cela nous avons besoin de 5 morceaux de fourmi noire et de 10 morceaux de fourmi rouge, très important, faites attention, il nous faut de la fourmi rouge, et nous avons besoin de 4 cuirs de baie, ensuite pour ce qui est des armures, donc au niveau du casque nous avons besoin d'une tête de fourmi, 3 morceaux de fourmi, 5 duvets d'abeilles, ensuite pour la cuirasse nous avons besoin de 5 morceaux de fourmi noire, de 2 mandibules et de 2 duvets, et enfin pour les jambières, nous avons besoin de 6 morceaux de fourmi, de 2 cordes en soie et de 4 duvets, voilà pour tout ce que l'on a besoin, nous avons aussi de ce côté, alors ça on verra ça juste après, j'aimerais me faire des plaques de cuir de baie et éventuellement les tester, parce que j'ai vu que là avec les plaques de cuir d'asticots on pouvait améliorer nos armes et nos armures, et du coup j'aimerais bien améliorer mon armure de la fourmi avec du cuir de baie, et voir un petit peu ce que ça fait, donc on va faire ça aussi en plus, donc pour faire tout ce que l'on a besoin au niveau du 7 de la fourmi, nous avons besoin d'un établi, bien évidemment si vous jouez à grande aide, vous le savez, pour tout ce qui est armes et armures on a besoin d'un établi, donc nous allons commencer par l'épée de fourmi, noir, donc comme je vous ai dit, deux mandibules, trois petits corps et quatre cuir, nous allons la fabriquer, voilà, donc on va comparer un petit peu par exemple du niveau 2, on a la dague arachnid qui est très sympa aussi, mais du coup si vous regardez bien, elle fait juste un petit peu moins de dégâts, par contre elle empoisonne, c'est la petite différence, donc voilà, pour la petite épée, suivi de la petite pelle, donc on va faire la petite pelle, donc comme je vous ai dit, trois morceaux de fourmi, deux mandibules et une petite tête, on fabrique, donc pour la comparer avec la pelle ou la pelle plus, elle fait juste plus de dégâts, voilà, et puis je pense aussi au chewing-gum dont on a besoin d'une pelle de niveau 2, c'est surtout pour ça qu'elle est très importante, nous avons le bouclier de fourmi noir à faire et à tester, donc si on peut le comparer, est-ce qu'on peut le comparer, je ne sais pas si, je pense qu'au niveau rempart, et même au niveau résistance et autres, ça doit quand même être beaucoup mieux, je n'ai pas d'info, donc on va le fabriquer, on va aller jeter un petit coup d'oeil, voilà, ensuite, au niveau des armures, donc niveau 2, le casque de fourmi noir, donc une tête, trois morceaux et cinq petits duvets, on fabrique, ensuite, la cuirasse, donc nous avons besoin de cinq petits morceaux, de deux mandibules et deux duvets d'abeilles, et enfin, là, les jambières, donc six morceaux, deux cordes en soie et quatre duvets d'abeilles, et voilà, voilà, on a tout fabriqué, on a tout conçu, c'est parfait, on va s'équiper dès maintenant, donc hop, les petites jambières, alors attendez, je voudrais juste comparer, ça nous rajoute des chances de coups critiques, après une parade, ça c'est intéressant, je me suis bien entraînée pour les parades et autres, je ne suis pas aussi bonne qu'il y a plusieurs mois, depuis que j'ai arrêté, j'ai perdu un peu la main, pendant quelques mois, donc vous m'excuserez, mais ça revient, ça revient, porter la mire augmente de l'endurance, qui nous permet d'utiliser les armes, ça c'est cool, et autre différence entre l'armure de la fourmi noire et l'armure de la fourmi rouge, c'est que la fourmi rouge est une armure légère, et l'armure de la fourmi noire est une armure moyenne, il y a ça aussi, en plus du fait qu'il y en a une qui sert pour construire et l'autre pour se battre, du coup, nous avons tout ça de triplé, plus le bonus d'équipement, donc ce qui s'appelle pelote, donc reflète une partie des dégâts vers l'attaquant, et oui, on avait un truc, ça, je ferai une vidéo sur tous les types de nourriture qu'on a débloquée, qui vont nous être très utiles pour les boss, alors ils appellent ça pelote, mais sur la nourriture où vous mangez des petites fourmelettes, vous avez épines, et du coup, en fait, quand vous avez un attaquant, une bestiole qui vous attaque, elle prend des dégâts, en fait, voilà, bon, ça ne reflète pas, ça donne des dégâts, mais c'est un peu le même principe, voilà, ensuite, nous avons le petit bouclier, et nous avons le petit sabre, qui est juste là, incroyable, moi, j'aurais tenu dans l'autre sens, quand même, j'aurais mis du côté, bon, oh là là, on est incroyable, on est incroyable, regardez-moi ça, alors il nous faudrait un truc qui, on n'a rien au niveau armes et tout ça pour comparer, bon, du coup, on va aller, on va aller directement à la baston, on va se faire, qu'est-ce qu'on pourrait se faire, parce que je pourrais comparer avec mes armures, mais ce qu'il y a, c'est que je les ai toutes améliorées, donc ça va être un peu, ça ne sert pas trop, voilà, c'est pas le must, pour pouvoir bien les comparer, donc on va y aller comme ça, et puis on va, on va la tester, on va tester l'ensemble, puis on ne peut pas vraiment trop comparer, en fait, chaque arme et chaque armure est vraiment différente, spécifique, à ses spécificités, donc c'est un peu difficile de les comparer, je suis en train de réfléchir sur quelles créatures on pourrait la tester, une créature qui aurait une faiblesse contre tout ce qui est taillade et autres, et l'une des seule créatures qui aurait vraiment une faiblesse contre ça, c'est l'araignée loup, donc là, je vais prendre des risques, il ne faut vraiment pas que je prenne un seul coup, là, ça va être mortel, donc il faut que je me trouve une araignée loup, bon, ce que je vais faire, c'est attirer cette connasse, voilà, c'est ça, ramène-toi, vas-y, vas-y, attaque-moi, attaque, attaque, dieu, qu'est-ce que t'es moche, on lui fait des dégâts, quand même, un petit peu plus que, un petit peu plus que la hache, aïe, 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 bon, clairement, on est imbitoyable, elles sont terribles, ces araignées, par contre, on prend quand même des dégâts, ça, il ne faut pas déconner, mais il a fallu qu'elle nous donne plusieurs coups, quand même, on le fait quand même pas mal de dégâts, il faudrait que je, parce que j'y suis allé comme ça, littéralement, j'ai fait n'importe quoi, il faudrait que je me mette en hauteur, que j'attende un petit peu que la barre du bouclier se descende, etc, mais ça donne une bonne idée, quand même, le bouclier, même là, je viens de mourir, ça va, je n'ai pas, la vie de mes armes et de mes armées n'ont pas trop descendu, il faut qu'on se la fasse, il faut qu'on se la finisse, là, cette araignée, là, non, je vais aller chercher mon matos, bon, même si ce n'est pas spécialement comparable, je voudrais quand même tester, elle est partie se coucher, je voudrais quand même tester la différence au niveau des dégâts, entre mon épée, la hache a fait mal, quand même, la hache fait mal, la hache fait vraiment mal, aïe 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 aïe, elle m'a empoisonné, elle m'a empoisonné, mais ça va, ma t'habitue, tu fais plus des dégâts, là, aïe 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 aïe, là elle m'a bouffé elle m'a bouffé littéralement là m'a bouffé le cul bon on a pu tester je sais pas j'ai l'impression que la hache fait plus de dégâts j'ai pas mis une mutation je ne pense pas avant une mutation si la mutation de la hache j'ai la mutation de la hache niveau 3 à chez toi les trois phases qui sont débloqués ok alors qu'est ce qu'ils pourraient nous parce que je ai testé avec une mutation il faudrait qu'on fasse un truc similaire h 1 coût de chance qu'est ce qu'on a qui serait comparable ça c'est pour les dagues pour les faire mettre de la parade mais ça ne sert à rien non non je voudrais juste tester comme ça du coup me revoilà au point de départ je récupère ça alors j'ai enlevé la mutation de la hache j'ai mis résistance au poison voilà la petite mutation mithridatisation donc j'ai mis celui ci ça ça nous permettra de résister un petit peu plus et on pourra tester un petit peu plus mais clairement j'aime faire des montées ça reste une araignée loup allez viens là viens par ici allez montre moi ou de quoi tu es capable elle est bien là là il ya une parade parfaite là allez allez viens par ici ah je me suis fait tuer bon je voulais m'échapper et essayer de la tuer je me suis fait tuer elles sont trop fortes elles sont trop fortes en impitoyable elles sont trop fortes bon clairement en enlevant la mutation j'ai pas vu de grosses différences pas beaucoup j'ai l'impression que je fais pas à peine moins de dégâts avec la hache ça c'est peut-être le lié au fait que je sois en mode impitoyable et que y'a pas de grosses différences dès que j'ai des bonus mais ça reste quand même intéressant bon clairement ça fait quand même des dégâts tout ce qui est armes et armures surtout les larmes de la fourmi je résiste quand même pas mal je résiste quand même quand même pas mal parce que si j'avais eu l'armure de la fourmi ou une armure un peu basique clairement je me serais fait démonter par l'araignée loup mais quand même il faut quand même plusieurs coups pour me tuer avec l'armure de la fourmi par contre j'ai pas fait gaffe parce que normalement quand elle me donne des coups elle est censée prendre des dégâts et je n'ai pas eu le temps en fait de regarder pendant le combat mais je regarderai en hors cam quand je ferai le montage je verrai un petit peu mais je pense quand même que j'ai dû lui faire quelques dégâts après on aurait quand même réussi à lui enlever plus de la moitié de la vie sans prendre de trop de dégâts ou sans mourir donc c'est pas trop mal je pense que si on gère bien on a une bonne armure contre ce genre de bestioles ça peut être sympa parce que des fois il ya besoin de récupérer des morceaux de d'araignée loup donc tout ce qui est crochet tout là d'araignée et ça peut être ça peut être une solution pour pouvoir aller se les faire après bien évidemment le must c'est l'art qui est de pas aller au contact avec elle c'est le mieux mais ça peut être sympa ça peut vraiment être sympa ça peut être aussi une armure de qui me permet de pouvoir remplacer mon armure de la cox mais bon l'armure de la cox quand même elle aussi quand même à faire rempart et je crois que c'est une armure de niveau 2 si je dis pas de bêtises alors attendez que je me planque et que je regarde ça ça c'est les armes armures à l'armure de la cox quand même après c'est une armure lourde qui dit qu'on est quand même plus plus lent ouais elle est un peu plus résistante un peu plus résistante mais et puis bon elle est vraiment fait voilà rempart c'est vraiment fait pour être imparable au coup après il ya une petite différence c'est que l'armure lourde ça nous ralenti énormément contrairement à une armure moyenne ou légère donc ça peut un petit peu ça ce qu'on pense j'ai envie de dire que ça ce qu'on pense ça soit intéressant de toutes les deux mais comme je l'ai dit un petit peu avant malheureusement chaque armure à une spécificité bien propre c'est un peu difficile de les comparer hop bon eh bien écoutez il nous reste plus qu'une dernière chose à faire c'est le cuir de b donc on va récupérer le cuir de b donc ça tu me déposer ça je rangerai ça plus tard tu me déposes ça tu me cuir de b pouf 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 voilà ensuite on va aller là alors là vous voyez là vous êtes spoil un là il ya plein de choses qui ont été faites j'ai fait plein de petits broyeurs je vais faire plein de petits fours là je suis en train d'industrialiser tout là mais vous verrez ça à la fin j'ai pas fini voilà nickel donc il nous faudra que je regarde un petit peu ce qu'il nous faut pour pouvoir faire tout ça donc des chutes de l'élastogom et des plaques de cuir d'astico j'en ai dix donc on va pouvoir faire au moins dix plaques de cuir et l'astogom est ce qu'il ya moyen d'en faire d'autres attendez ouais je peux en faire trois de plus ça nous en fait 7 il nous manque que j'aurais dû en profiter bon j'ai pas fait attention j'aurais dû en profiter pour aller en chercher quand j'étais au niveau de du chêne mais c'est pas grave on en a 7 ça devrait nous suffire on a ça allez allez hop après je le dis je le redis un mais mes vidéos c'est pas non plus des vidéos tuto je donne une petite voilà je vous explique un petit peu ce que je vais faire et c'est mais bon vous attendez pas ce que ça soit des trucs super bien faire nickel chrome on va se calmer du coup je peux en faire 5 et deux de nouveau ok nickel bon ça devrait suffire où est ce que je range les plaques de cuir de machin alors ça c'est cuir d'astico cuir de b moi est ce que je mets la b j'ai rien pour mettre les b bon c'est pas grave on va mettre ça là on va faire un truc spécifique pour les b j'aurais pas eu besoin d'emmener tout ça en fait ça sert pas forcément à grand chose hop donc nous avons cette plaque machin on va peut-être pouvoir améliorer ça je ne pense pas alors attendez pour améliorer ouais du quartzite forcément donc ça va pas nous servir pour les armes à moins que le bouclier on ne peut pas l'améliorer intéressant ça c'est intéressant on ne peut pas améliorer le bouclier par contre on peut améliorer les armes et les armures ok ok bon je viens de regarder un petit peu sur les wikis et autres il n'y a rien même sur les wikis anglais j'ai l'impression que arrivé à un moment ils ont arrêté de mettre à jour en fait leur wiki et du coup on n'a pas trop d'infos sur les dernières nouveautés il ya quelques infos sur quelques trucs mais on n'a pas toutes les infos donc je ne sais pas pour le cuir de b vous me direz vous l'a peut-être j'espère les plaques de cuir vous avez peut-être déjà testé normalement c'est du niveau 2 je viens de lire donc normalement c'est du voilà c'est du c'est du niveau 2 donc la logique voudrait que on l'utilise pour du niveau 2 non attendez par exemple si je prends ça hop je l'ai déjà amélioré est ce que si je le mets je peux faire autre chose non alors il faut que j'atteins un certain niveau d'augmentation je ne sais pas écoutez je voulais tester je m'attendais à ce que je puisse améliorer mes armes et mes armures mais visiblement ça se fait pas comme ça ce qui est vraiment dommage un petit peu déçu là un petit peu déçu dont je me renseignerai voilà bon je voulais le faire comme ça je me je pensais que ça allait faire comme le cuir d'astico et qu'on allait éventuellement avoir le choix il ya possibilité de faire une action donc donc éventuellement peut-être de changer je ne sais pas peut-être un bug bon vous me direz bon eh bien écoutez je pense que c'est la fin quand même de cette vidéo on aura vu pas mal de petites choses on aura testé pas mal de petites choses je suis plutôt contente je pense que ça ça va être mis de côté on va garder l'armure de la fourmi noir pendant un petit moment parce qu'elle me plaît bien bien du coup ça je vais mettre ça là et voilà puis on n'est pas beau comme ça là cette magnifique petite armure incroyable et puis faudrait que je teste aussi alors je pense pas mais que je faut que je vois si les fourmis noir m'attaque ou non si je mets ça ça sera pour une prochaine fois vu que je me promènerai avec presque h24 maintenant on testera ça lors d'une prochaine vidéo lorsque je ferai de l'exploration et autres il ya un dernier coup d'oeil que je voudrais jeter c'est au niveau des réparations ok quatre morceaux de fourmis du quart dite des mandibules j'ai ce qu'il faut qu'est ce qu'il nous faut pour réparer c'est bien de les construire mais il faut aussi les réparer les entretenir ok il va falloir que je refasse le plein de morceaux de fourmis à et du duvet d'abeille ça c'est intéressant de savoir qu'il me faut du duvet ok bon bah écoutez voilà bon on aura vu comment créer tout ce petit équipement de fourmis on aura vu aussi comment le réparer et on se sera fait quelques cuir de baie enfin de plaques de cuir mais qui n'auront servi strictement à rien déçu très déçu bon et bien écoutez c'est comme ça sur ce moi je m'hydrate pensez à vous hydrater il fait chaud et je vous dis à la prochaine tout le monde allez bye